10 citations, thèmes, paroles 1. Les plus silencieux s'avèrent souvent les meilleurs orateurs dès qu'on leur en donne l'occasion. Bernard Werber Cette citation de Bernard Werber signifie que les personnes qui parlent peu ou qui sont discrètes peuvent parfois être les meilleurs orateurs lorsqu'on leur offre l'opportunité de s'exprimer. En d'autres termes, le fait d'être silencieux ne signifie pas nécessairement qu'on n'a rien d'intéressant à dire. Les personnes réservées peuvent parfois avoir des idées profondes ou des réflexions pertinentes à partager, mais elles ont juste besoin d'être encouragées ou sollicitées pour s'exprimer. 2. Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Charles Péguy Cette citation de Charles Péguy invite à la sincérité et à l'observation attentive de la réalité. En disant, il faut toujours dire ce que l'on voit, l'auteur souligne l'importance de ne pas déformer la vérité et de ne pas avoir peur de dire ce que l'on observe, même si cela peut être difficile. En ajoutant, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit, Péguy met en avant la nécessité de regarder la réalité en face, de ne pas se voiler la face et d'être conscient de ce qui se passe réellement autour de nous. Cette citation nous incite donc à être honnête dans nos paroles et à être attentif à notre environnement pour mieux le comprendre. 3. Les paroles sont souvent plus meurtrières que les faits. Françoise Sagan Cette citation de Françoise Sagan signifie que les mots peuvent parfois causer plus de douleurs et de dégâts que les actions concrètes. En effet, les paroles ont le pouvoir de blesser profondément, de créer des conflits, des malentendus et des souffrances émotionnelles. Les mots peuvent être plus percutants et destructeurs que les actes physiques, car ils peuvent laisser des cicatrices invisibles et durables dans l'esprit des personnes. Cette citation souligne l'importance de réfléchir avant de parler, de choisir ces mots avec soin et de reconnaître le pouvoir et l'impact des paroles sur les autres. 4. La parole parlée est une flèche qu'on décroche. Joseph Joubert Cette citation de Joseph Joubert signifie que les mots que l'on prononce ont un impact puissant et souvent irréversible. Comparée à une flèche qu'on tire et qui ne peut pas être reprise, la parole une fois dite ne peut pas être annulée. Il est donc important de réfléchir avant de parler, car nos paroles peuvent blesser, influencer ou marquer les autres de manière significative. Cela souligne l'importance de la réflexion et de la prudence dans notre communication verbale. 5. Nous ne trouvons jamais dans les paroles des autres que ce que nous y mettons nous-mêmes, la communication est une apparence. Maurice Merleau-Ponty Cette citation de Maurice Merleau-Ponty met en avant l'idée que lorsque nous écoutons les paroles des autres, nous interprétons ces paroles en fonction de notre propre expérience, de nos croyances et de notre vision du monde. Ainsi, ce que nous comprenons des paroles des autres est souvent teinté de notre propre subjectivité. Selon Merleau-Ponty, la communication n'est donc qu'une apparence car elle est influencée par notre propre interprétation des mots et non pas nécessairement par l'intention initiale de celui qui parle. 6. La parole est à moitié à celui qui écoute et à moitié à celui qui parle. Montaigne Montaigne veut dire que lorsqu'une personne parle, la responsabilité de bien communiquer ne repose pas uniquement sur elle. En effet, une bonne communication nécessite à la fois un locuteur qui s'exprime clairement et un auditeur qui écoute attentivement et comprend. Ainsi, la compréhension mutuelle dépend à la fois de la qualité de l'élocution et de l'écoute. Les deux parties sont donc responsables de la bonne transmission du message. 7. Contre le silence et le vacarme, j'invente la parole liberté qui s'invente elle-même et m'invente, chaque jour. Octavio Paz Dans cette citation d'Octavio Paz, l'auteur exprime sa volonté de s'opposer à la fois au silence et au bruit excessif. Il met en avant la création de la « parole liberté », qui est une parole libre, créative et émancipatrice. Cette parole n'est pas figée, elle se renouvelle constamment et contribue à façonner son identité et sa liberté intérieure. Paz souligne ainsi l'importance de la parole comme moyen de se définir et de s'affirmer dans un monde où le silence et le bruit peuvent parfois étouffer notre expression et notre individualité. Il y a des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à dire. Sacha Guitry Cette citation de Sacha Guitry met en lumière le fait que certaines personnes parlent sans cesse, sans vraiment dire quelque chose d'important, jusqu'à ce qu'elles trouvent enfin un sujet de conversation intéressant ou pertinent. En d'autres termes, elles soulignent le caractère bavard et parfois superficiel de certaines personnes qui ont besoin de parler constamment, même si leurs propos ne sont pas toujours pertinents. 9. Pour vivre en société, il y a deux choses essentielles à apprendre, apprendre à parler et apprendre à se taire. Daniel Débien La citation de Daniel Débien, Pour vivre en société, il y a deux choses essentielles à apprendre, apprendre à parler et apprendre à se taire, met en lumière deux compétences importantes pour bien vivre en société. Apprendre à parler signifie savoir communiquer efficacement avec les autres, exprimer ses idées, ses émotions et ses besoins de manière claire et respectueuse. Cela implique d'être à l'écoute des autres, de savoir argumenter, négocier et collaborer. Apprendre à se taire, quant à lui, renvoie à la capacité de savoir quand il est préférable de ne pas parler. Savoir se taire peut être aussi important que savoir s'exprimer, car cela permet d'éviter les malentendus, les conflits inutiles et de laisser de la place aux autres pour s'exprimer à leur tour. En résumé, pour bien vivre en société, il est essentiel de maîtriser à la fois l'art de la communication et celui du silence, afin de favoriser des échanges constructifs et harmonieux avec les autres. L'art oratoire est une sorte de masturbation publique. Pierre Bourgaud Dans cette citation de Pierre Bourgaud, l'art oratoire est une sorte de masturbation publique. L'auteur utilise une comparaison provoquante pour exprimer son opinion sur l'art de la parole en public. En comparant l'art oratoire à une « masturbation publique », Bourgaud suggère que certains discours publics peuvent être vains, narcissiques et destinés uniquement à satisfaire l'ego de l'orateur, sans réel bénéfice pour l'auditoire. En d'autres termes, Bourgaud critique ici les discours qui sont plus centrés sur l'orateur lui-même et sa performance que sur le contenu du discours et son impact sur le public. Il met en lumière le côté narcissique et parfois stérile de certains discours publics, qui peuvent être perçus comme des exercices d'autosatisfaction plutôt que des échanges authentiques et enrichissants. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.